Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui est un petit peu particulière dans l'actualité, comme la mode s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Cette vidéo va se dérouler en deux parties, il va y avoir une partie du vrai problème de la mode, et moi ce qui m'énerve à la mode depuis plusieurs années maintenant. Donc on va commencer directement par ce qui m'énerve à la mode. Moi ce qui m'énerve à la mode c'est les cyclistes. Alors je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais il y a quand même une majorité de cyclistes à la mode qui sont dangereux, qui roulent dangereusement, qui évitent, combien de fois j'ai vu des cyclistes rentrer de peu dans quelqu'un, ou même rentrer dans quelqu'un, ou rouler dangereusement à côté d'un cheval. Il y a quand même une minorité qui roule correctement, mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui roulent dangereusement, et surtout rouler dangereusement à côté de chevaux. J'en ai déjà vu, il y a une année j'ai vu déjà un vélo éviter de peu rentrer dans un cheval. Et en fait ce qui m'énerve c'est que ce sont des cavaliers, ce sont des cavaliers qui roulent comme des merdes, il faut le dire littéralement, c'est des cavaliers qui roulent comme des merdes, qui roulent dangereusement à côté de chevaux. Mais bon, j'espère qu'un jour la FEDE fera quelque chose à ce niveau là, mais bon, je pense qu'ils interdiront jamais les vélos. Mais au moins, mettre plus de zones pour les piétons, et les zones vélos les interdire dans l'allée des magasins, parce que c'est là où est le vrai problème, c'est que dans l'allée des magasins, dans l'allée ou des exposants, en fait il y a beaucoup de monde qui y est, et tu as beaucoup de cyclistes qui roulent comme des merdes, et qui évitent de rentrer un peu dans quelqu'un, et il faudrait peut-être que maintenant on interdise les vélos à cet endroit là pour déjà que les gens soient un petit peu plus en sûreté, et quand il y a un endroit spécialisé, un chemin que pour les chevaux, les vélos n'ont pas le droit d'y aller, ça serait bien aussi qu'ils fassent ça un jour. Mais maintenant on va parler du vrai problème qu'il y a eu à la motte, alors je vais prendre deux cas, je vais prendre le cas de ma soeur et le cas d'une autre youtubeuse, désolé j'ai plus le nom sous les yeux, mais je vais mettre sa vidéo en description qui expliquera mieux le sujet, mieux ce qui s'est passé, enfin mieux ce qui lui est arrivé avec son jury, mais moi je vais entamer par ma soeur parce que c'est arrivé avant. Alors déjà ma soeur fait de l'éthologie en concours, elle a fait de la club 1 toute l'année, et arrivée au championnat de France, elle est dans une épreuve club élite, donc déjà il y avait un problème quelque part, mais bon, ça il y a déjà des coachs qui ont créé un groupe Facebook pour se plaindre à la fédération française, et aussi au niveau du jury, car moi en ayant assisté à tous les concours de ma soeur, je n'ai jamais vu un juge dire il faut ramasser la barre, parce que lors d'une, je ne sais pas comment on peut considérer, lors d'un jeu, ou on va appeler ça un jeu, je ne sais pas le vrai terme exact pour les épreuves écologiques, elle devait sauter des obstacles, faire sauter son cheval des obstacles, et tous les cavaliers qui faisaient tomber la barre, la juge disait il faut ramasser la barre, le problème c'est qu'il y a un chrono à respecter, et le chrono à respecter, si tu le dépasses le temps, tu as 0 points sur cette épreuve là, donc ma soeur fait tomber la barre, elle va pour sauter le deuxième obstacle avec sa jument, et la dame l'arrête, enfin la juge l'arrête, elle lui dit il faut ramasser la barre, donc ma soeur arrête sa jument, elle ramasse la barre, et elle a 0 sur le jeu, car dépassement de temps. Je me demande si, si vraiment, déjà pour ceux qui ne réalisent pas, enfin à quel point c'est grave, c'est comme si on disait à un cavalier de CSO de descendre de son cheval et de ramasser une barre. C'est la même chose, c'est comme ça que moi je le vois, c'est comme si tu disais à un cavalier de CSO d'aller ramasser la barre qui venait te faire tomber. Mais il y a eu d'autres problèmes au niveau du jury, et là je parlais de cette youtubeuse qui a eu un problème, vraiment j'ai oublié le nom de cette youtubeuse, mais sa vidéo sera dans la description, parce que moi je veux juste faire un bref résumé du problème qu'elle a eu. Donc elle fait sa première étape des championnats de France, qui est le dressage. Elle fait son dressage, et à la fin de son dressage, elle fait son salut, et dès qu'elle a fini son salut, elle l'a acheté de rennes pour caresser son cheval, et elle repart, donc elle part, et une fois arrivée au fond de la carrière, les juges je le rappelle, donc déjà, elle est passée pendant la calicule, pendant les fortes chaleurs, quand il faisait 49 degrés sur le parc, donc déjà, avec la veste et tout, elle a dû, c'est assez chiant, et en fait, le jury lui dit qu'en quoi, le salut n'est pas conforme, qu'elle a lâché les deux rennes pendant le salut, donc elle ressort en étant dégoûtée, parce que, pour elle, pour elle, elle savait plus si elle avait vraiment lâché les deux rennes, donc, il y a une abonnée, enfin, en retour vers les box qu'elle était, il y a une abonnée qui va la voir, qui lui montre la vidéo comme quoi le salut était bien conforme, et qu'elle n'avait pas lâché les deux rennes, donc, elle a attendu d'avoir le protocole, et d'avoir, attendu d'avoir son protocole, et après qu'elle en ait eu son protocole, elle a vu qu'elle avait moins de points par les deux jurys, s'il lui fait moins 4 points, donc, elle fait une réclamation, le lendemain, après son épreuve de cross, elle va voir si elle a eu une réponse, et, elle a eu une réponse, alors je ne me souviens plus vraiment de la réponse, mais je pense que, la réponse était, il faut avoir les, il faut avoir une reine dans une main, et saluer de l'autre, et elle montre la vidéo à la bénévole qui était à l'accueil, et il lui dit, il lui demande, qu'est-ce qui vous trouvez de mal à mon, à mon salut, et la bénévole lui dit qu'il ne, qu'il n'y avait rien de mal, mais le vrai problème qu'il y a eu avec ce jury là, c'est qu'elle l'a eu encore en tant que CSO, elle l'a eu pour sa dernière épreuve en CSO, et que la juge l'a pris de haut, en mode, vous êtes dernier, on ne peut rien faire pour vous, alors, je ne comprends pas, pourquoi ce juge prend de haut, l'a pris de haut, pour moi, c'est un manque de respect, qu'elle a fait, j'espère qu'il y aura une suite à cette histoire, s'il y a une suite, tant mieux, c'est ce que j'espère qu'il y a eu une suite à cette histoire, de cette juge qui déjà a pris de haut, et en plus, qui a mal parlé à cette cavalière, et à vous laisser sur cette vidéo, je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo. et à vous,